Bonjour à tous, je vais commencer cette conférence par une citation d'Arwell qu'on voit sur le Vidéoproge. Le journalisme, c'est imprimer ce que quelqu'un d'autre ne veut pas être imprimé. Tout le reste, c'est des relations publiques. Donc on va parler des leaks, des fuites, anonymes ou non, qui ont lieu sur Internet ou non. Et on va se poser quelques questions. Alors ça, c'est le titre de ma conférence, Data Must Flow, pourquoi ? Je ne sais pas si vous connaissez le Data Love et ses quelques principes, mais l'information doit circuler, quoi qu'il arrive. Et là, je dois dire les leaks parce que je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de dire que c'est un HDoor des leaks grâce à Internet et à Tor et à tout ce qu'on va voir ? Donc ça, c'est moi. Je suis Will, alias Datapult, sur les réseaux. Je suis le confondateur d'une plateforme régionale de leaks qu'on appelle GoLix. Et j'ai un petit projet dont je vous parlerai à la fin de la conférence qui s'appelle protectwistleblowers.eu. Alors, les affaires de leaks, est-ce nouveau et peut-on affirmer que c'est un nouveau levier d'action socio-politico-médiatique ? Ah, là, c'est un peu lourd. C'est le sujet de ma conf. On va essayer de se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, l'information telle qu'elle est délivrée et telle qu'elle est récupérée, traitée, est-ce que ça peut être un levier de changement ? Est-ce qu'on peut considérer encore aujourd'hui le journalisme comme un quatrième pouvoir ? Donc, depuis Wikileaks, de nombreuses affaires ont eu lieu à base de leaks, mais pas toutes sortantes de Wikileaks, bien évidemment. Donc, au hasard, j'en ai choisi quelques-unes. Padua Papers, PyFiles, LuxLeaks, OffshoreLeaks, etc. Il y en a eu vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup ces dernières années à base de leaks. Donc, une petite précision sur la façon dont on travaille habituellement quand on est journaliste avec une source. En fait, on va recevoir des documents, souvent par la poste, parce que ça reste l'un des moyens les plus sécurisés avant Internet. Et on va se dire, voilà, j'ai ces documents, on va les lire, on va essayer de les recouper, de les authentifier, etc. Et à un moment donné, on va être obligé de rencontrer la source. On va être obligé de se dire, voilà, quelles sont les motivations de cette source pour nous envoyer ces documents ? Est-ce que je vais me faire manipuler ? Et si oui, je veux savoir pourquoi et comment ? Voilà. Donc, habituellement, les journalistes travaillent en essayant de rencontrer la source le plus souvent possible. Alors, l'avènement des plateformes de leaks et de Tor, je précise, parce que c'est une condition quasi-sine et quanone aujourd'hui pour déposer des leaks sur une plateforme de leaks. C'est une modification profonde pour l'interaction entre le journaliste et sa source. Pourquoi ? Parce que là, on n'est plus en mesure de rencontrer sa source. On n'est plus en mesure de se dire, on peut communiquer avec elle, mais on ne la verra pas en face-à-face. Ça n'arrivera plus. Enfin, en tout cas, en passant par les plateformes de leaks. Donc, qu'est-ce que ça change globalement ? Ça change qu'il va falloir que les documents soient hyper solides pour pouvoir publier une histoire là-dessus. Et ça, c'est toujours au travail du journaliste de faire ça. Alors, on peut se demander, dans le cadre de Wikileaks, est-ce que ce sont des journalistes ? Ben oui, pour moi, ce sont des journalistes, parce qu'ils font un travail d'éditorialisation de ces documents. Ils ne font pas que les balancer comme ça sur Internet. Peut-on dire aujourd'hui que les leaks sont vecteurs de changement profond dans la société d'aujourd'hui et celles de demain ? Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu, par exemple, récemment, les Panama Papers. Globalement, en France, ça n'a rien changé. Enfin, rien d'immédiat. Ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps pour que les services de l'État se réveillent, pour qu'ils commencent à faire des enquêtes sur les personnes qui ont été incriminées dans les Panama Papers, par exemple. Ça prend énormément de temps. Dans le cas de l'affaire Snowden, on peut en parler. L'idée, c'est qu'on a vu récemment certaines applications très connues, comme WhatsApp, pour n'en citer qu'une, qui mettent du chiffrement de bout en bout. Enfin, soi-disant. C'est ce qu'ils disent. C'est leur argument. Évidemment, aujourd'hui, depuis l'affaire Snowden, on s'aperçoit que beaucoup d'applications et beaucoup de sociétés ont en tête, soi-disant, la protection de la vie privée des utilisateurs. Alors, est-ce que c'est réellement le cas ? Dans le cas de WhatsApp, ce n'est pas le cas, puisque, comme vous le savez, ça appartient à Facebook. Et donc, quand vous vous inscrivez sur WhatsApp, vous donnez tout votre répertoire à Facebook, par exemple. Mais aussi votre localisation et d'autres informations liées à votre mobile, comme l'information sur le Wi-Fi que vous utilisez, etc. Donc, est-ce que ces vecteurs de changement profonds, c'est difficile à dire aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas quels impacts auront les leaks d'aujourd'hui sur la société de demain. Mais on peut essayer d'imaginer quelque chose. On peut essayer de se dire, puisque, comment ? Puisqu'aujourd'hui, on a des affaires qui sont à base d'énormément de documents qui ne sont pas publiés. Dans le cas des Panama Papers, ce n'est pas publié. C'est extrêmement dommage, parce que les pouvoirs publics ne peuvent pas s'en saisir. Et qu'il va falloir qu'ils fassent confiance, du coup, aveugles aux journalistes qui vont sortir les histoires. Et comment ? Et tout ça, ça prend un temps fou. Ça prend un temps de dingue pour que les États se réveillent. Donc, demain, on a, je ne sais pas moi, par exemple, les spy files de Wikileaks. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire. Ils ont reçu une masse de documents impressionnantes concernant une surveillance généralisée de la NSA. C'était avant Snowden. Et bien sûr, ils n'ont pas reçu autant de documents que Snowden n'a pu en sortir, mais quand même énormément. Est-ce que ça a changé quelque chose aux États-Unis, cette histoire de spy files et par ailleurs de Snowden ? Pas vraiment. La NSA continue de faire ses trucs de NSA et de surveiller la population entière. Est-ce que la population s'est dit, tiens, aujourd'hui, ma vie privée est en danger ? Malheureusement, on s'aperçoit que la prise de conscience est aussi extrêmement longue. Mais aujourd'hui, les spy files et les révélations d'Edward Snowden n'ont pas eu d'impact direct sur notre quotidien. Mais on s'aperçoit, effectivement, qu'aujourd'hui, certaines sociétés prennent en compte la vie privée de ses utilisateurs. et que, donc, on peut imaginer que demain, ce sera par défaut le privacy by design pour tout le monde, par exemple. Alors, je suis allé un peu vite. C'est, comment dire ? L'avènement des plateformes de leaks, une modification profonde entre l'interaction, entre le journaliste et sa source, ça, c'est une évidence, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas rencontrer la source. ça implique que les motivations de la source, on peut ne jamais les connaître. Donc, il faut que les documents soient extrêmement solides, comme je le disais. J'ai pris quelques notes, je me permets de jeter un œil. Évidemment, tout est copié. C'est copié ? Bon, pour revenir, en fait, sur l'hélix en question, il y a une typologie d'hélix. C'est-à-dire que certaines vont passer par des plateformes dédiées et certaines vont passer directement sur les journalistes. Ça a été le cas de l'affaire Snowden, ça a été le cas des Panama Papers. On s'aperçoit également qu'il y a de nombreux acteurs. Dans le cas des Panama Papers, il y a eu, je ne sais plus, plusieurs, pas centaines, mais 110, je crois, rédactions impliquées dans ces l'hélix. Et il y a aussi une typologie des médias qui vont utiliser ces données. Donc, quels types de médias vont utiliser les données à base de l'hélix ? On l'a vu, en France, le monde l'a fait, Mediapart l'a fait, et OVNI, à l'époque, l'avait fait. Et ça a été les premiers, en France, d'ailleurs, à utiliser des informations voyant de Wikileaks. Tout ça, c'est à base de partenariats qui se passent entre la source, dans le cas d'un l'hélix venant directement d'une source, et la plateforme de l'hélix. Cette plateforme de l'hélix, elle a une responsabilité dans le sens où elle a fait un pré-travail dans le cadre de Wikileaks, notamment. Chez Golix, ce n'est pas du tout ça. Mais dans le cadre de Wikileaks, ils ont fait un pré-travail pour éditorialiser les documents. Ça veut dire que le partenariat, il se fait dans la confiance. Il faut avoir confiance dans la plateforme et il faut avoir confiance dans les journalistes qui vont traiter ces informations. Ensuite, le journaliste, une fois qu'il a eu ce partenariat, qu'il a eu accès en avant-première aux documents, il va pouvoir en déduire des analyses. C'est-à-dire que la pré-éditorialisation que fait la plateforme ne fait pas d'analyse profonde des documents. Ils font juste une présentation assez succincte des informations qui sont présentes pour que le public sache de quoi on parle. Voilà, tout simplement. Par contre, le journaliste, lui, il a accès à toutes les données en avant-première. Et donc, ça, c'est un premier type de Lix. C'est le Lix venant d'une plateforme. Deuxième typologie de Lix, c'est les Lix qui viennent directement d'une source qui a choisi d'une source et la source a choisi son journaliste à qui elle voulait l'envoyer. Ça, c'est une affaire de réputation du journaliste. Il faut que le journaliste ait une éthique et qu'il communique énormément dessus. Donc, globalement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, encore une fois, une affaire de confiance. C'est-à-dire que là, dans ce cadre précis, le journaliste va pouvoir, si la source l'accepte, communiquer avec cette source. C'est ce qui s'est passé dans les Panama Papers. Je ne sais pas si vous avez lu le livre des frères Robert Maillard qui vient de sortir, mais ils expliquent bien qu'ils ont eu une relation tout le long avec cette source. En lui posant des questions, en lui demandant plus de documents, en lui demandant des précisions. Et petit à petit, ils se sont aperçus que la source n'était probablement pas un hacker, mais quelqu'un qui venait de l'intérieur de Mossack Fonseca. Parce qu'il avait accès notamment à des e-mails, qu'il avait accès à une quantité d'informations censées être confidentielles. Ça, c'est une deuxième typologie de l'X. Et puis, il y a ce qu'on appelle la littérature grise. Alors là, on s'écarte un peu d'un émetteur précis qui s'adresse à un destinataire précis. Là, on va se poser la question, on va chercher sur le web, exactement comme l'avait fait à l'époque Bluetooth pour les documents qui concernaient je ne sais plus quelle institution, enfin, j'ai oublié, mais pour lequel il a été condamné. Voilà, l'ANSES, exactement, merci. cette typologie de l'X là, c'est dû à une négligence de la part du sysadmin qui gérait le site. Mais on peut considérer que c'est de l'X puisque ça concerne des documents et plutôt une grosse quantité de documents. Donc, on est sur trois typologies de l'X différents. Il y a aussi des typologies de lanceurs d'alerte. Comme je le disais, il y a ceux qui sont anonymes et qui veulent le rester. Il y a ceux qui sont anonymes au premier abord et qui décident de sortir de cet anonymat. Et pour finir, il y a ceux qui le font en fait pour des raisons très personnelles et bien évidemment, ceux-là, ils ne sont connus que du genre journaliste. Pourquoi un lanceur d'alerte pourrait avoir... Enfin, les raisons sont multiples pour qu'un lanceur d'alerte se déclare et il envoie des documents. Ça peut être parce que effectivement, c'est dans l'intérêt général. On reviendra sur cette notion. Ça peut être parce qu'effectivement, il a un intérêt professionnel ou personnel à ce que les retombées soient lourdes pour la société ou l'organisme pour lequel ils travaillent. Et ça peut aussi être un mix en fait de tout ça. bien évidemment, le journaliste, lui, va s'intéresser à ce qui est d'abord dans l'intérêt général parce qu'on ne va pas évidemment sortir des leaks sur je ne sais quelle société simplement pour faire plaisir à un lanceur d'alerte. Ça n'a pas de sens. Et puis, il y a des typologies de médias. Ces médias, médias d'investigation plutôt dans l'actu froide comme Mediapart ou alors des médias qui sont dans l'actualité chaude et avec une armée des médias bien institués déjà tels que le monde qui fait à la fois qui peut se permettre à la fois de faire de l'actualité de l'information froide et sur du long terme et à la fois de l'actualité chaude. Donc, tout ça, ces deux types de médias, on les retrouve dans pratiquement dans énormément de pays et ils ont un impact différent en fonction de là où ça sort. Par exemple, si ça sort sur Mediapart, l'impact va d'abord se propager chez les abonnés de Mediapart et ensuite l'information va être reprise par d'autres médias parce que Mediapart a une aura en termes d'investigation qui lui permet de rayonner sur les autres médias. mais dans le cadre du monde où là le rapport entre le public du monde et le média en question est plus c'est moins un soutien en fait. On ne va pas soutenir le média en question, on va plutôt s'en méfier. j'ai lu des rapports qui disaient qu'il y avait une sorte de distanciation entre l'information qui était délivrée par les médias mainstream et le public visé. Donc, en fait, ce que ça sous-entend, c'est que les gens, quand ils lisent une information venant des médias mainstream, ils ont de prime abord de la méfiance. ils n'ont pas une confiance absolue dans ces médias parce qu'il aurait arrivé de se tromper parce que ça peut pour certains faire partie d'une théorie du complot ou je ne sais quoi et bien évidemment ça peut également être simplement parce qu'ils s'adressent à des masses. Le simple fait de s'adresser à des masses peut générer de la méfiance. Donc, dans le cadre de Mediapart, on est plus dans un média dans lequel on a confiance et qu'on soutient en tant qu'abonné. Et dans le cadre du monde, on est plus dans un média où on se distancie de l'information qui est donnée beaucoup plus que sur Mediapart. Alors, je parlais tout à l'heure d'intérêt général. Comme je le disais, il y a une différence entre la délation qui n'a que pour but soit la vengeance ou en tout cas des mécanismes personnels et du coup, ça peut biaiser l'information qui est délivrée. C'est pour ça que le journaliste en général veut savoir quelles sont les motivations du lancière d'alerte. C'est-à-dire qu'il peut donner qu'une information partielle aux médias, aux journalistes et ainsi manipuler le média pour accéder à son but personnel. Dans le cadre, et c'est là que c'est intéressant au niveau d'Elix, c'est que c'est généralement des grosses quantités de données qui fuitent. Et du coup, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment global. C'est-à-dire qu'on a rarement une information sur un fait précis. On s'aperçoit qu'on a des informations sur une quantité de faits qui vont là dans l'intérêt général. parce que la motivation de la source est clairement de dénoncer des activités qui sont la plupart du temps illégales, voire amorales ou immorales. On peut aussi parler des grosses affaires. Dans le cas des Panama Papers, la quantité de documents était telle qu'il a fallu se la partager. C'est comme un gros gâteau. On parlait de recettes de cuisine tout à l'heure avec Guenma, mais là, c'est exactement ça. C'est comme un gros gâteau. Et dans ce gâteau, il y a des parfums différents. Chaque part a un parfum différent. Il va falloir distribuer ses parts sur les différents médias pour avoir un travail plus efficace et plus ciblé aussi en fonction de la localisation du média notamment. On l'a vu dans le cas des Panama Papers, l'information délivrée par les médias locaux ont eu un gros impact sur la vie politique de ce pays. En France, on a eu des noms, on a eu des informations qui sont tombées, mais pas de scandale pour l'instant. On peut partager l'information, la garder secrète pendant longtemps et surtout ne pas la délivrer au public. Ça permet également de maîtriser l'agenda. Et maîtriser l'agenda, c'est pouvoir faire émerger des scandales au moment le plus propice. j'entends par là par exemple si je ne sais pas moi, n'importe quelle personnalité politique, Jean-Luc Mélenchon par exemple, fait partie des gens possédant des sociétés écran, eh bien son mandat, sa volonté d'être au présidentiel va être entachée et donc il va y avoir un scandale. Il va devoir éventuellement retirer sa candidature à la présidence de la République, il va devoir s'excuser publiquement et pourquoi pas se retirer totalement de la vie politique, voire aller en prison. Mais j'ai dit tout à fait au hasard, je n'ai aucune information à ce sujet. Alors, on peut aussi parler du journaliste en lui-même. Quand il reçoit une information, est-ce qu'il va être complice d'un scandale ou est-ce qu'il va être plutôt dans la posture d'un professionnel qui a une information qui va tout simplement la délivrer avec une analyse, un éclairage qui va avec. J'ai envie de dire que la motivation du journaliste est aussi importante que celle du lanceur d'alerte. Le journaliste, c'est un personnage public qui a besoin d'avoir des... comment ? tout simplement qui a besoin d'écrire des histoires, qui a besoin de vivre de ces histoires, etc. Donc lui, il a un intérêt de subsistance tout simplement. Il a besoin de ces histoires pour pouvoir manger. et dans ce cas, est-ce qu'on peut dire que... Comment expliquer ça clairement ? Soit il est complice du lanceur d'alerte et il est conscient d'être manipulé et dans ce cas, il va délivrer une information partielle et aider son copain lanceur d'alerte, on ne sait jamais. Soit il agit en professionnel et dans ce cas, il ne publie pas cette histoire pour éviter de... Comment ? D'entacher sa réputation qui, je le rappelle, est très importante dans les affaires de l'X puisque c'est la réputation qui va faire qu'un lanceur d'alerte va se tourner vers tel ou tel journaliste. Pour finir, je voudrais juste revenir sur le fait est-ce que les médias sont encore aujourd'hui un quatrième pouvoir ? La réponse, pour ma part, je dirais que oui dans la mesure où l'information est délivrée. L'information vient avec un éclairage, avec différentes analyses, des recoupements d'informations avec d'autres documents qui auraient pu leur parvenir et donc leur but, c'est d'informer. Une fois que le public est informé, à lui ou non de s'emparer de cette information et d'en faire quelque chose. Dans le cadre d'affaires, par exemple, de surveillance généralisée, on s'aperçoit que les gouvernements étaient relativement prêts à réagir à ces informations puisqu'ils ont tous parlé de pratiques illégales et après, ils ont choisi de légiférer pour rendre ces pratiques légales. C'est à ce moment-là que le public aurait dû se saisir du dossier. malheureusement, pour diverses raisons que j'ignore, ça n'a pas été le cas, mais c'est une information infuse, elle a besoin de temps pour s'imprégner dans l'esprit des gens et pour faire émerger une envie d'agir. Et donc, on peut imaginer facilement que ces informations vont avoir un impact mais plus tard, en fait, il y a un temps de latence qui est relativement important pour organiser des modes d'action. Donc, les médias en quatrième pouvoir à cette réponse, je réponds oui, mais pas dans l'immédiat, il faut laisser du temps à tout ça. Voilà, j'ai fini cette présentation. je voulais juste revenir rapidement sur un projet que j'aimerais monter avec vous qui s'appelle protectwistleblowers.eu. L'idée, c'est de monter une sorte de wiki de protection des lanceurs d'alerte avec les lois qui permettent de les protéger et les systèmes électroniques ou autres qui permettent de les protéger. le tout, ce n'est pas de réinventer la roue, c'est d'agglomérer des informations qui existent déjà pour que les lanceurs d'alerte potentielle puissent trouver un centre de ressources, une information qui soit claire pour savoir dans quoi ils s'embarquent quand ils font ça. C'est aussi en réponse à la récente contamination d'Antoine Deltour et de son camarade qui ont diffusé des informations sur LuxLeaks. Et donc, c'est un projet. Écrivez-moi sur hello at protectwistleblowers.eu si ça vous intéresse et on relancera quelque chose s'il y a du monde intéressé. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci. Merci. Applaudissements ... ... ... ... D ? Effectivement, on n'est qu'au début du problème pour les administrations. Je ne pense pas que les jeunes ne soient pas loyaux envers leur entreprise tant qu'elle n'a pas d'activité dangereuse. Si elle a une activité dangereuse, je pense que la plupart des jeunes vont vouloir devenir des lanceurs d'alerte. Mais lanceur d'alerte, je le répète, ce n'est pas un métier. C'est une sorte de statut, mais on n'est pas lanceur d'alerte professionnel. On tient une information et on la délivre. Et pour revenir sur ta question, je n'ai pas entendu parler des leaks au Maroc. Je suis désolé, mais je ne suis pas tombé dessus. Vérifier la fiabilité des documents, c'est le travail du journaliste. Et c'est là encore un professionnel qui s'en occupe. Bien sûr, il peut se faire enfumer. S'il ne fait confiance qu'à une seule source, c'est dangereux. S'il peut recouper des informations avec plusieurs sources, et ça, ça prend du temps. L'investigation, c'est un coût. C'est compliqué à mettre en place. Il faut des contacts. Il faut de la réactivité également. Mais comment dire ? Je pense qu'on a tous envie d'une société meilleure et que lancer des alertes permet de, au moins, faire passer une information. Et cette information touche un certain public qui doit ou non s'en emparer, c'est selon. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. D'autres questions ? Bonjour. Vous avez beaucoup parlé des journalistes et de leur éthique. Mais on sait qu'à l'heure actuelle, le plus gros problème, ce n'est pas l'éthique du journaliste, c'est l'éthique du rédacteur en chef et la ligne éditoriale. Puisque les scandales sont... On entend parler sur plusieurs journaux, il y a beaucoup de journalistes qui ont essayé de faire leur métier et qui se font dégager. Donc, le problème, c'est que même si l'information est bonne, même s'il y a un gros... Il y a beaucoup de journalistes qui essayent vraiment de faire leur travail, maintenant, ils s'auto-censurent. Ils n'y vont pas si la ligne éditoriale n'est pas dans ce registre. Et on sait très bien, à l'heure actuelle, que la plupart qui tiennent les lignes éditoriales. Donc, comment on fait pour casser le cercle ? C'est une excellente question. Est-ce que là ? Je n'ai pas la solution de miracle pour casser le cercle de l'auto-censure. En fait, ce n'est pas pour rien qu'on est 47e sur le classement RSF là-dessus. C'est-à-dire que les médias, aujourd'hui, sont tellement concentrés et que les industriels qui possèdent ces médias ont une telle influence sur eux qu'aujourd'hui, effectivement, il y a de l'auto-censure. Il y a même de la censure directe. On l'a vu avec Bolloré, notamment. Et donc, le seul moyen, pour moi, je dirais, de casser ce truc-là, c'est que ces journalistes qui ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions quittent leurs médias et se rassemblent avec d'autres journalistes pour monter des médias réellement indépendants, des pure players, uniquement sur Internet ou en papier. Et ça se fait de plus en plus. Je vois sur la région Nantes, là d'où je viens, il y a un projet de médias d'investigation local un petit peu à la Mars Actu sur la région de Marseille. Et il y a un autre média qui vient juste de naître qui s'appelle le MAP et qui a pour ambition d'enquêter sur notamment l'environnement, sur la politique locale, etc. Donc, je dirais qu'il faut une multitude de médias, il faut de la pluralité. C'est très important. Donc, il faut que ces journalistes puissent avoir les moyens de sortir de ces médias et créer d'autres médias. Et comment leur donner les moyens ? Eh bien, il faut tout simplement, je pense, faire la promotion d'une information libre. Donc, je ne sais plus ce que je disais, hop, 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 faire la promotion d'une information libre. Et donc, à partir du moment où l'information est libérée de la concentration de ces médias, on peut envisager plus de liberté dans la ligne éditoriale d'un média. Voilà. Je ne sais pas si. Pour rebondir un peu sur ce qui est en train de se dire, c'est vrai que je pense que c'est à l'utilisateur, enfin, au lecteur plutôt, pour le coup, aussi de soutenir les médias qu'ils jugent de qualité. Mais c'est vrai que quand on rentre dans cette démarche-là, ça pose problème dans le sens où moi, par exemple, je me vois mal payer 20 balles par mois d'abonnement par média différent que je lis parce que très vite, je vais me retrouver à payer 2000 balles par mois à des médias. Donc, au bout d'un moment, on ne s'en sort pas. Et je sais que la quadrature avait lancé un pad quelque part. Donc, si jamais quelqu'un a un lien et peut le balancer sur le hashtag de Passage en Seine, il y avait un pad qui avait été lancé pour réfléchir autour de ces questions-là justement de comment on fait nous lecteurs pour pouvoir soutenir financièrement les médias qui nous semblent importants sans pour autant arriver à 20 balles d'abonnement par média. Donc, il y avait des pistes de réflexion qui avaient été lancées en mode peut-être qu'il faut payer une toute petite somme par article lu ou payer une carte à un organisme qui sera au-dessus genre je ne sais pas, moi tu payes 50 balles d'abonnement par mois à un organisme qui va reverser à un peu tous les médias enfin voilà il y a des réflexions qui ont été lancées dans ce sens-là et je pense que ça peut faire partie d'une réponse Il y avait le Flatter qui permettait de faire des micro-paiements sur le contenu qu'on lisait Flatter aujourd'hui c'est associé avec Albok Plus pour comment ? Vous bloquez votre pub d'accord mais vous voulez quand même soutenir le média vous avez un bouton Flatter pour faire le micro-paiement vous voulez voir par exemple la plateforme Tipeee pour les youtubeurs enfin les vidéastes en ligne permet aussi d'anticiper vous voulez voir une vidéo sur tel contenu elle est annoncée telle quelle vous avez un synopsis vous pouvez donner la somme qui vous convient pour accéder à cette vidéo ou à ce contenu donc effectivement il y a des pistes de réflexion il y a des des solutions qu'on peut envisager notamment grâce au numérique aujourd'hui elles sont très peu utilisées et du coup il faudrait pouvoir convaincre que c'est une solution pour pour des grands médias je pense j'ai beaucoup parlé de Mediapart mais Mediapart pourrait par exemple être le fer de lance d'un micro-paiement pour leurs trucs pour leurs informations et voir si ça marche en fait ils ont la latitude pour pouvoir expérimenter et selon moi je pense que effectivement ils peuvent expérimenter là dessus donc à voir avec eux il faut les convaincre il faut les contacter en plus là il y a Mediapart qui est dans un registre un peu général mais après il y a un peu des équivalents de Mediapart dans des domaines plus spécialisés par exemple dans le domaine tech il y a Numérama qui fait partie d'humanoïde qui est quand même un groupe qui est assez gros c'est pareil je pense qu'ils peuvent être le fer de lance de pas mal de choses d'ailleurs ils avaient réagi et on a entendu parler d'eux quand il y a eu un petit peu le scandale de tous les sites qui se sont mis à te cracher à la figure quand t'avais un bloqueur de pub ou à Numérama voilà c'est ça Numérama avait réagi en trop lent en disant ouais mais nous regardez nos abonnés ils payent il n'y a aucun soucis on est viable et du coup je pense que s'ils arrivaient peut-être à tous s'associer entre gros dans divers domaines déjà ça pourrait faire une fédération relativement importante et toucher un nombre considérable de personnes et pourquoi pas dans ce cas là remettre sur le tapis une espèce de licence globale de l'information ou ce genre de choses si je suis ton idée si on arrive à rassembler les médias autour d'un même système oui ça pourrait être à réfléchir j'ai l'impression que dans la plupart des affaires récentes de l'X enfin de lanceurs d'alerte ils ont perdu leur anonymat et je voulais savoir si c'était une chose voulue ou est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est nécessaire pour que la fuite soit utilisable par les journaux ça dépend il y a par exemple je pense l'un des premiers lanceurs d'alerte à avoir j'allais dire révélé son identité même si c'était par abus de confiance je pense à Chelsea Manning qui avait parlé qu'il avait fait fuiter des documents à Wikileaks et cette personne qui a entendu ça l'a comment l'a dénoncé donc là c'était j'allais dire par mégarde enfin par absence de comment j'allais dire de réflexion préalable sur ce qui pouvait lui arriver derrière en fait d'où l'idée d'une ressource pour d'une ressource pour les lanceurs d'alerte pour qu'ils puissent s'y retrouver et puis en ce qui concerne Antoine Deltour son collègue et puis Edouard Snowden je ne sais pas hormis la volonté d'incarner cette information quel est leur leur but précis d'ailleurs j'aimerais beaucoup poser cette question là à Antoine Deltour pour savoir effectivement pourquoi sortir de l'anonymat et du coup faire face à tous les problèmes qu'il a eu récemment donc là je n'ai pas de réponse l'anonymat ou pas l'anonymat c'est du cas par cas et ça dépend aussi je pense de la relation qu'on a avec le journaliste avec qui on traite c'est à dire que le journaliste lui peut préférer que le lanceur d'alerte soit incarne son information de manière à identifier quelque chose dans cette marque d'informations voilà il y a une question là-bas oui ça marche non ça marche pas ça marche oui c'est pas vraiment une question c'est une remarque sur ce qui vient d'être dit c'est sur la sortie de l'anonymat là dans ce cas là non seulement il y a la source mais le journaliste qui a été condamné acquitté le journaliste il me semble oui pardon qui a été en procès mais journaliste qui aurait pu être condamné et ça c'est quand même une grosse différence avec les autres fuites massives qui sans doute parce que les fuites étaient massives avaient besoin de beaucoup de journalistes mais aussi le fait qu'il y ait beaucoup de journalistes ça a je pense aussi empêché ça a empêché que ceux qui avaient des intérêts aillent sur le plan juridique contre les journalistes qui faisaient les fuites et ça je pense que c'est important parce que c'est quand même une méthode assez efficace pour éviter les représailles du côté des journalistes en tout cas effectivement c'est une bonne manière en fait de les consortiums tels que le CIJ l'ICIJ et tous ces groupements de journalistes d'investigation sont extrêmement importants parce que ça fait un premier rempart pour protéger le journaliste il faut également garder à l'esprit que Glenn Greenwald et son compagnon notamment ont été plus que plus que intimidés par les Etats-Unis comment ? harceler serait un meilleur mot pour les affaires qu'ils ont sortis donc le fait de sortir des affaires d'intérêt général à l'échelle planétaire devrait y avoir une protection pour ces journalistes là mais aujourd'hui il n'y a pas de de protection existante puisque les journalistes sont des personnages publics et que pour avoir des informations ils doivent pouvoir être identifiés par quelqu'un on doit pouvoir enfin il faut pouvoir on peut écrire sous pseudonyme et éviter d'être contacté mais dans ce cas on a moins d'informations et donc un journaliste porte aussi il n'y a pas que la rédaction qui va porter l'information il y a aussi le journaliste qui s'engage personnellement en fait et cet engagement personnel devrait être protégé mais je ne sais pas par quelle manière il faudrait inventer quelque chose encore une fois il y avait une question oui on me dit aussi sur twitter qu'il y a un cas d'un patron qui avait été condamné pour avoir licencié un lanceur d'alerte tu es au courant oui alors c'était dans quelle affaire des gens je ne sais plus oui je n'ai pas les références twitter il n'y a jamais tous les détails mais c'était il y a un petit bout de temps il me semble je ne m'en rappelle plus mais l'affaire date mais le jugement est récent et du coup effectivement il y a une jurisprudence désormais en France de pseudo-protection du lanceur d'alerte je dis pseudo-protection parce que l'appareil judiciaire ça n'empêchera pas les intimidations ça n'empêchera pas le harcèlement ça n'empêchera pas comment dire voilà mais on peut il y a une jurisprudence aujourd'hui de protection des lanceurs d'alerte effectivement en France en tout cas justement tu reparlais de l'éthique des journalistes tout à l'heure tu as dit qu'il fallait qu'un journaliste ait une éthique forte et qu'il communique beaucoup dessus est-ce que ce n'est pas complètement contradictoire en fait je ne suis pas sûr en fait c'est la manière c'est la manière dont il va traiter l'information où on va s'apercevoir que transparaît une éthique il ne va pas faire une charte qu'il va afficher sur son site web personnel en disant voilà je respecte la charte de Munich des journalistes de A à Z je respecte la vie privée de mes sources je respecte la protection de ces sources là je m'inquiète enfin je j'informe que sur des choses vraies enfin toutes ces choses là il n'a pas vraiment intérêt de 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 le montrer tel quel par contre traiter l'information faire des analyses pertinentes apporter un éclairage sur les documents auxquels il a pu avoir accès ça montre un sérieux dans dans la prise en compte de cette information et c'est je pense là dessus que se concentre le public plus que sur des des comment des problématiques j'avais dire quasi administratives en fait les journalistes ont une éthique quelle qu'il soit après il la respecte à la lettre ou non enfin voilà il y a il y a des journalistes qui sont plus ou moins qui excellent plus ou moins dans l'exercice de l'application de la charte de minutes d'autres questions je ne sais pas si on a le temps je voulais poser la question par rapport les grands thèmes qui ont été abordés en fait les leaks qu'on connaît ce sont en fait souvent des lanceurs d'alerte qui ont sorti un gros gros pavé d'un coup mais la plupart du temps les gens ont des petits bouts d'informations on a tous accès à des petits bouts d'informations mais comme ça ne fait pas la une pour en faire quelque chose et bien ça ne sort jamais mais un journaliste lui peut faire un recoupement de puzzles c'est quelque part c'est son métier et il n'existe pas je crois pas en tout cas d'endroit où quelqu'un qui a un petit bout d'information pense qu'il a la liberté de pouvoir s'exprimer dessus en donnant des références par exemple sur un tout petit bout d'information et que quelqu'un puisse faire un recoupement je crois que si on prend dans une société structurelle classique une entreprise vous allez avoir quelqu'un qui va avoir un petit bout sur une sécurité parce qu'il a vu quelque chose un autre et personne ça vient à l'idée de personne de faire un ensemble alors que je crois que les plus gros scandales et les plus gros choses qui ne fonctionnent pas c'est certainement un témoignage d'une centaine de personnes sur des petits bouts qui peuvent faire un puzzle et je crois pas qu'il existe dites moi si je me trompe un système qui permettrait de faire des mini lanceurs d'alerte et quelqu'un qui fasse un recoupement de puzzles en fait à l'heure actuelle alors je vais parler du projet que je mène qui s'appelle GoLix on accepte pas seulement les fuites massives de documents mais aussi les témoignages et les explications de texte je parlais tout à l'heure de littérature grise c'est à dire cette littérature qui sont publiques disponibles tout à chacun mais qui sont juste ultra jargonneux et du coup pour le public c'est juste indéchiffrable donc si des lanceurs d'alerte ou quelqu'un comprend ces informations là et qui peuvent nous pointer les contradictions sur ce document bien sûr qu'on prend s'il y a un témoignage un minimum sourcé mais s'il y a un témoignage qui vient nous dire je sais pas l'entreprise X déverse des produits chimiques dans l'océan là on on va se dire bon l'entreprise X est peut-être intéressante on va peut-être avoir des informations déjà d'avant sur cette entreprise qui vont pouvoir corroborer ce témoignage etc donc effectivement comme je disais l'investigation c'est long parce qu'il faut nécessairement dans la grande majorité des cas plusieurs sources et et on ne sort pas une information qui n'a pas de source multiple parce que c'est trop dangereux en fait ça c'est trop ça nécessite un tel niveau de confiance dans la source que c'est ça n'a pas de sens voilà et bien merci et on donc après la plomberie et les fuites on va continuer dans la mécanique avec le garage à 17h à 17h à 17h